Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a un décor derrière moi, il n'est pas très beau, il n'est pas très joli. Mais c'est pour vous dire pourquoi un peu je suis inactif en ce moment. Donc je sais, je ne fais pas trop de vidéos. Il y en a à peu près une tous les vendredis quand je la fais, parfois je ne la fais pas en ce moment. Une interview toutes les deux semaines ou toutes les semaines, ça dépend un peu du créneau horaire. Mais j'ai une date et des explications à vous donner. Donc déjà au niveau des infos, qu'est-ce que je fais ? Bon déjà il y a les études c'est sûr, mais sinon pour les projets hors études, je suis toujours sur le livre qui sort mi-juin et qui va... Là on est vraiment sur la fin, 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 on règle des micro-détails. On est en train de voir où c'est qu'on va le faire, etc. Donc je ne vous en dis pas plus, j'attends que ça sorte. Donc ça c'est le premier point qui m'occupe beaucoup en ce moment. Et le deuxième point qui m'occupe beaucoup, c'est que je suis en train de monter une Dream Team. Donc si la Dream Team regarde cette vidéo, hâte de travailler tous ensemble. C'est-à-dire que les vidéos à partir du 1er mai 2021 vont changer radicalement. Alors pas forcément dans le contenu, mais je vous en reparlerai dans cette vidéo un peu plus longuement. Mais c'est-à-dire que, bon, il va y avoir un changement au niveau du contenu. Il y aura toujours des vidéos, bien sûr, vous inquiétez pas, pardon. Il y aura toujours des vidéos études supérieures, parcours sup, etc. Mais il y aura aussi un autre type de contenu. Enfin il y aura du contenu assez divers et varié. Donc déjà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de contenu que vous aimeriez voir. Mais il y aura peut-être des vidéos un peu plus généralistes. Parce qu'on est dans un milieu qui est quand même assez très fermé, c'est-à-dire très patientifique. Ça fait vraiment assez cadrer et tout. Donc voilà, mon but ça va être d'ouvrir la chaîne à un plus grand public. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir du nouveau contenu. Donc voilà, j'ai hâte de vous le montrer. J'ai déjà plein d'idées de vidéos. Et aussi, il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont être impliqués sur la chaîne. Enfin pas beaucoup plus, mais il va y avoir une personne. En fait, je vous dise déjà la vidéo que je vais faire le 1er mai. Mais c'est pas grave, je vous en reparlerai. Mais j'aurai de nouvelles choses à vous expliquer. Déjà ce qu'il y a derrière moi, le 1er mai, c'est un nouveau décor 3D. Vous savez, Squeezie par exemple, il avait un décor 3D. Je suis en train de travailler avec une graphiste 3D. Et elle est en train de me faire un super décor. J'ai hâte de vous le montrer. Donc début mai, soyez là. Le livre, vous aurez plus de nouvelles, début mai, soyez là. Vous aurez plus de nouvelles, début mai, soyez là. C'est ce que je voulais dire. Un autre livre pour le mois d'août, parce qu'on ne s'arrête pas sur un si bon chemin. Soyez là. Et enfin, parmi la Dream Team qu'on est en train de former, il y a une personne qui s'occupera de faire des miniatures. Et une personne qui s'occupera de faire le montage. Donc bien sûr, je vous parlerai beaucoup plus longuement d'eux dans les vidéos à venir début mai. Donc si vous avez une chose à retenir, c'est que le 1 ou le 2 mai, je ne sais pas encore quand je vais mettre la vidéo. Mais il y aura une vidéo qui vous expliquera tous les changements de la chaîne. Et donc oui, si je fais cette vidéo, pourquoi je ne fais pas trop de vidéos en ce moment ? J'ai fait sortir d'ailleurs le 1er avril, je me suis dit, peut-être qu'ils vont se dire qu'ils arrêtent YouTube, tout ça. Tu as cru que j'arrêtais YouTube ? Jamais de la vie, jamais, jamais. Mais sinon, tout ça pour dire qu'il faut que je réfléchisse à tout ça. Et ça prend énormément de temps. En fait, vous ne voyez qu'une partie émergée de l'iceberg qui est celle des vidéos YouTube qui sont publiées. Mais là, je suis en train de prévoir, vous voyez le professeur quand il fait des coups d'avance. Dites-vous qu'il y a deux ans, quand il y a eu la MPSI, j'avais prévu au mois de février 60 vidéos, pour juillet-août. Là, je suis en train de faire au-dessus parce que Serge prévoit moins de vidéos. Mais il y a un enchaînement logique à prévoir, je vous expliquerai tout quand tout sera terminé. Mais en fait, si vous voulez, il y a des checkpoints qu'il va y avoir. Il va y avoir des moments clés, on va dire, de la chaîne, avec des dates, avec des émissions télé, des interviews. Et donc, il faut que tout coïncide parfaitement et qu'il n'y ait aucun écart, que tout soit vraiment millimétré. Donc vraiment, je suis en train de tout millimétrer à l'avance, de tout préparer, de tout anticiper. Et comme ça, dès début mai, on peut attaquer à fond. Et vous aurez donc, je vous ai dit, une personne qui s'occupe des miniatures. Et je ne sais pas si je vous ai dit, pour la deuxième personne, elle s'occupera du montage des vidéos. Donc vous aurez enfin des vidéos montées avec des cuts, des zooms, les moments où je peux avoir des blancs. Bam ! Ça sera coupé, des animations, des trucs assez stylés. Donc, hâte de vous montrer tout ça. Et surtout, voilà, je vais profiter de la fin de la vidéo pour faire une petite parenthèse. Donc ceux qui veulent partir, vous pouvez bien sûr. Là, j'ai fini le pourquoi. Je n'étais pas très actif en ce moment. Mais voilà. Donc maintenant, on va aborder une autre petite question. Je sais que Parcoursup, ça approche. Je sais que les concours, ça approche pour ceux qui sont en CPGE normal. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont posé la question. Genre, pourquoi il n'y a pas trop de vidéos ? Bon, je ne pense pas parce que vous avez autre chose à faire. Parce que je comprends totalement. Mais peut-être qu'il y en a quelques-uns qui se disent, ouais, bizarre le contenu. Ça baisse un peu en... Peut-être pas en qualité, mais je veux dire en productivité, en rythme, etc. Il y a moins de contenu qu'avant. Donc on va partir sur une base hebdomadaire à partir du mois de mai. Mais ce sera du contenu beaucoup plus monté, travaillé, miniature. Et j'espère que ça va vous plaire. Vraiment, j'ai peur. Parce que comme à chaque fois, vous savez, c'est un peu le côté aller vers l'aventure. Aller sur des nouveaux trucs qu'on ne connaît pas. Ouais, vous avez d'ailleurs toujours le fond derrière qui n'est pas très joli. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir voir le contraste. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo au mois de mai. Comme ça, vous pourrez voir la différence entre les deux. Mais en tout cas, j'ai de grandes ambitions, on va dire, pour cette chaîne YouTube. Et pour de futurs projets qui vont arriver. Et là, c'est vraiment un peu dans l'idée pour vous dire, c'est vraiment une boule de neige. C'est-à-dire, on a lancé la boule de neige depuis 2017 en créant cette chaîne. Maintenant, vous êtes plus de 5000. Donc ça me fait vraiment toujours aussi plaisir. Je sais que ça fait les phrases bateau et que je l'ai toujours dit. Oh, merci 5000 et tout. Mais je ne vous rends pas compte à quel point ça fait beaucoup de gens, 5000 personnes. Vous ne tenez pas dans mon appart là. 24 mètres carrés, je n'en fais pas tenir 200. Même 100, même 50, je ne sais pas. Bref, en tout cas, j'espère que pour vous, tout va très bien. Stressez pas pour Parcoursup. Stressez pas pour vos concours. Stressez pas pour le côté pandémie. C'est dur de suivre les cours. Ayez confiance en vous. Et surtout, le plus important, c'est oser essayer de nouvelles choses. Voilà, ce sera le mot de la fin. En tout cas, désolé s'il y a des petits contours verts qui sont parfois peut-être mal faits sur le compte au fond vert. C'est la première fois que je m'y essaye vraiment de manière un peu plus setup avec des lights plus adéquats. Mais j'espère que ça va bien rendre quand même. Et on va terminer ce mois d'avril pour vous dire avec pas mal d'interviews. Donc, il y a 4-5 interviews qui sont prévues pour ce mois-là. Peut-être une ou deux vidéos qui vont pop comme ça les vendredis. Mais à partir du 1er ou du 2 mai, on va professionnaliser la chaîne parce qu'on a de grands projets tous ensemble. Et n'oubliez pas qu'au 10 000 abonnés, on doit partir dans le Larzac. Donc, ce n'est pas en continuant des vidéos sans montage qu'on va y arriver. Mais en tout cas, les vidéos sans montage, pour vous dire, elles ont beaucoup de bénéfices. Donc, pour ceux qui un jour voudraient se lancer sur YouTube, juste un petit tip comme ça. Les vidéos sans montage, ça te permet de travailler ton aisance à l'oral, ton improvisation, ta fluidité et le côté se structurer la pensée en direct. C'est-à-dire là, j'ai lancé la vidéo, je n'avais aucune idée de ce que j'avais parlé. Mais à force, vous verrez, vous pourrez développer tout ce qui est aisance à l'oral, parler, improviser. Et pas besoin de notes de cours ou de plans sur l'ordinateur. Même si, il risque pour les prochaines vidéos d'avoir peut-être un peu plus de structure pour que ce soit encore plus intéressant, plus captivant et plus productif. Donc, ça va être un nouveau type d'exercice à essayer. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. En tout cas, je vais vous souhaiter à tous de passer une très bonne soirée. Je suis très content de vous avoir parlé aujourd'hui et je le ferai encore plus longuement le 1er ou le 2 mai. Et je vais vous dire de passer une... Oh, je n'avais pas mis d'ailleurs, je viens de penser. J'avais un nouveau t-shirt à vous montrer pour les vidéos du mois de mai et tout. C'est-à-dire, ce ne sera plus le pull rouge avec un GSU. Puis, il y en a un nouveau qui est arrivé. D'ailleurs, vous avez voté pour les logos sur Instagram. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à y aller. Il y a parfois des petits backstage et tout. Pareil dans les emails privés. Donc, c'est des conseils secrets que je donne par rapport aux études. Donc, si vous voulez un peu des informations exclusives, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça ne coûte rien, que ce soit Instagram ou les emails. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Travaillez bien et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde ! Et pour le... Je finirai là-dessus. Et pour le t-shirt que je voulais vous montrer, je l'ai un peu plus loin. Mais je ne vais pas aller vous chercher, vous le verrez dans la vidéo débutée. Ciao !